C'est ça, on a eu le dernier ballon pour le gagner, puis même avant ça, on a eu des occasions, beaucoup d'occasions. En première mi-temps, le score, il n'y avait rien de fait, on a eu beaucoup d'occasions dans leur camp aussi qu'on perd. Donc, on voit qu'on n'est pas loin, on perd de 5 points en ayant toutes ces occasions un peu gâchées, c'est très frustrant. C'est surtout qu'on y a mis un peu plus d'agressivité, un peu plus d'intensité. En première mi-temps, on était complètement amorphes, on les plaquait soit en haut, soit on les plaquait tout seul. Du coup, ils faisaient beaucoup d'off-load, ils jouaient dans l'avancée, ils ont fait plusieurs vagues qui nous ont fait mal. Et voilà, en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup plus d'agressivité sur les duels et tout ça. Donc, ça a payé, ça nous a mis dans l'avancée et eux, on commençait à douter petit à petit. Donc, c'est bien qu'on ait réussi à remettre tout ça en place à la mi-temps. Ouais, ouais, on avance. Maintenant, il n'y a rien de fait du tout, vraiment. Combien de fois on s'est dit, on a gagné des matchs à l'extérieur ou on fait des bons matchs. On se dit, c'est bien, on avance, on avance. Maintenant, on avance peut-être au classement, on prend des points, mais il n'y a rien qui est terminé. Ce qui est sûr, c'est que dans le jeu, il y a de la progression. Après, il y a beaucoup de choses à travailler encore énormément, que ce soit la conquête ou même dans le jeu, on a beaucoup de choses à travailler. Ça a bien marché la semaine dernière et on a très bien travaillé cette semaine. Voilà, malheureusement, ce soir, ça a un peu moins bien marché. Donc, on va continuer à travailler, voir ce qui n'a pas été. Et voilà, c'est toutes les semaines à se remettre en question et travailler, travailler. Quoi qu'il arrive le week-end, il faut travailler. Disons que la frustration est moins grande, le fait d'avoir ce point de bonus. Elle aurait pu être encore moins grande si on allait gagner. Mais déjà, c'est sûr qu'elle est moins grande. Après, je pense que quand on va revoir le match, on aura un peu plus les glandes, on va dire. Pardon, mais parce qu'on a vu qu'on avait pas mal de cartouches et qu'on a gâché. Et c'est bien hommage. Oui, bien sûr, on ne va pas se cacher. Les avants, je reverrai le match dans le jeu courant. Je ne sais pas comment ça a été. Je pense que ça a été mieux un deuxième mi-temps. Mais c'est sûr que la conquête, en premier et deuxième mi-temps, tous les avants, et je ne m'inclus dedans en premier, on n'a pas été au niveau du tout. Et comme je vous dis, il n'y a pas eu de relâchement parce que la semaine dernière, ça a bien marché. On a très bien travaillé cette semaine, on a très bien préparé. Je ne pense pas que ce soit une question de relâchement. C'est que ce soir, ça n'a pas marché. Et puis voilà, il faut analyser ce qui n'a pas marché, travailler et faire en sorte que le match prochain, ça marche. Et puis surtout, enchaîner les performances. On ne peut pas faire un bon week-end en conquête et le week-end d'après, être moins performant comme ça. Et encore une fois, j'inclue tous les avants. Oui, c'est assez rare, mais c'est long. C'est long, la Pro D2, c'est long, c'est usant. On est maintenant depuis juillet, on a démarré. Donc je pense que cette semaine complète, elle va faire beaucoup de bien. Même, on va décrocher, on va aller en famille, etc. Mais quand on joue le maintien, je crois qu'il faut quand même toujours garder un peu dans la tête ce qui se passe dans l'équipe et ce qui s'est passé auparavant. Et ce qui va se passer surtout dans le futur, on a deux réceptions qui arrivent. Donc certes, on a 15 jours sans match, mais il faut garder ça dans le coin de la tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo !